Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Attendez ! Alors là, on y va juste vraiment comme ça, on la vend aussitôt pour voir si on peut se faire mastune ou pas. Oh mon dieu ! Yo tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! Comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, nous retrouvons pour... Maison Inoccupée ! Et oui les potes, vous avez été très nombreux. Il y a eu un petit fight quand même dans les commentaires entre la maison Inoccupée et la maison de la famille Nombreuse. Alors, la famille Nombreuse, on le fera pour un autre épisode puisque demain, à l'heure où je vous parle les amis, demain sort le nouveau DLC de House Flipper, Garden. Donc Garden, comme tout est dit dans le titre, j'ai envie de te dire mon petit Michel, dans le nom du jeu, ça va être de la construction pure et dure de jardinage. Enfin non, la construction, on peut pas trop dire ça. Quoique tu peux peut-être poser des abris de jardin, on verra bien. Mais on va pouvoir mettre à l'extérieur, on va pouvoir tondre la pelouse mon petit Michel. On va pouvoir foutre de l'herbe. Et oui, ça va faire plaisir. On va pouvoir aménager les espaces extérieurs. Donc je pense qu'une autre vidéo cette semaine aura lieu sur le nouveau DLC Garden. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve sur la maison inoccupée. Il faut vraiment que j'arrête de parler trop vite puisque je sais plus c'est quand on m'a fait la remarque qu'on m'a mis l'intro la plus rapide de tous les temps. Et c'est vrai que je débite à une vitesse monstrueuse. Comme d'habitude, s'il y a des petits bruits ambiants, je tiens à m'en excuser. L'imprimante juste derrière moi était en train d'imprimer et j'ai eu un problème hier avec. Lors de l'impression, je l'ai mis sur pause et normalement elle est censée reprendre son impression. Elle l'a repris mais elle n'était pas du tout au bon endroit de reprise. Donc j'ai dû jeter toute la structure que j'avais faite pendant 8 heures et en recommencer une nouvelle. Donc là il reste encore 16 heures d'impression, ça va être très très long Michel, ça va être très très long. Donc on va acheter la maison inoccupée les potes. La maison a été achetée dans le but d'être rénovée. Le propriétaire actuel n'a pas eu le temps de s'en occuper alors il cherche un acheteur. Le prix définitif est non négociable. Donc on va acheter la maison sans plus tarder, on va regarder ce que ça va donner. On va directement aller là-bas. C'est cette maison là ? Mais ça m'a l'air tout sympathique ma foi. Ah, sympathique, sympathique. Est-ce qu'on peut ouvrir ? Eh ouais on peut ouvrir directement. Bon, comme d'hab. Ok, mais en dehors de ça. Ah merde, il y a l'air d'avoir pas mal de merde en fait. Il y a l'air d'avoir pas mal de merde. Ah, on peut ranger plus rapidement désormais. On va voir ce que ça donne. Se trouve, il y a un mec pendu. Non. T'as toujours cette petite angoisse de te dire ça va partir en couille. Mais finalement, ça va. Sinon on va trouver des trucs glauques. On sait pas. On va peut-être trouver des trucs hyper glauques. Mais on va voir du coup ce que ça va donner les potes. Au fait, qui a regardé le nouvel épisode de Game of Thrones ? S'il vous plaît. Dans les commentaires. Qui a regardé le nouvel épisode de Game of Thrones ? J'ai envie d'en parler avec vous. Mais d'un autre côté, ça pourrait potentiellement spoiler. Donc je me tue et je dis rien. Faut que j'ai envie de vous mettre un encart spoiler et qu'on en discute. Cet épisode a fait énormément polémique. Et je comprends... Oui et non. La polémique autour de l'épisode... Comment je pourrais dire ? Comment je pourrais dire ? Sans spoiler, sans rien... Je comprends la polémique qu'il y a... Mais ça va ma foi. C'est très propre quand même. Enfin très propre par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. C'est quand même plutôt propre. Je comprends la polémique qu'il y a autour de cet épisode et autour de la saison complète. Puisque j'avoue qu'on a l'impression que les showrunners sont en train d'aller très très vite dans le dénouement de la série. Et les gars ils ont pas de temps quoi. Ils ont pas de temps à perdre. Ils sont là, vas-y on se dépêche. Michel, c'est maintenant ou jamais. Donc ça, j'avoue, ça fait un peu chier. J'avoue, ça fait un peu chier. On a l'impression de temps en temps que c'est bâclé. Mais sinon j'ai bien apprécié moi cet épi... Sinon j'ai bien apprécié cet épisode. Mais ça va ma foi, c'est complètement... Je suis un peu choquée. Vous vouliez tous que je fasse la maison inoccupée. Pourquoi vous voulez que je fasse cette maison ? Elle est si calme. Si inoccupée finalement. Si inoccupée finalement. Elle est sympatoche cette maison ma foi. Petit accès sur le jardin. Pourquoi un accès sur le jardin ? Ici. Why ? Ecoutez, on va monter à l'étage. Ah, une petite merde ici. On a encore des saletés mais bon. Tac. Je suis vraiment en train de me dire pourquoi est-ce que vous m'avez dit de faire la maison inoccupée ? Quand même. Ah, c'est quoi ? Ah non, c'est de la saleté. Je croyais qu'il y avait du sang. Je commençais à baliser. Je me suis dit en fait... Oh mais attendez. Attendez deux secondes là. C'est du sang ? C'est du sang en fait qu'il y a sur le truc là ? Dans les commentaires les potes. Votre avis. En fait, ça se trouve, la meuf elle a pas du tout calé mais il y a du sang partout. Mais attends. Oui, il y a de la saleté, c'est clair. Mais... Je sais pas. J'ai eu l'impression que c'était du sang. Alors après, c'est peut-être moi qui balise. Il faut que j'arrête... Peut-être que j'arrête les films d'horreur aussi. Ça, ça peut jouer. Est-ce qu'il y aurait pas une pièce cachée ? Attendez, parce qu'on devient un petit peu enquêtrice aussi. Ça, on va pas se mentir. Oh, et les amis aussi, petite information importante. La semaine prochaine, mardi prochain, de 14h à 16h, je serai en live sur Twitch pour un événement Touquet. Je serai dans les locaux de Touquet pour jouer à Borderlands 3. Je pense que ça peut être vachement cool. Donc je serai en direct là-bas, les potes, pendant deux heures à streamer dessus. Je pense que ça peut être cool. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me follow sur Twitch. C'est gratuit. Et ça fait toujours plaisir, si on déconneit. Et puis même si vous voulez voir dans Borderlands 3 un petit peu de gameplay, qu'on le découvre tous ensemble dans la joie dans la bonne humeur, bah écoute, ça sera avec plaisir, mon petit Michel. Ça sera avec plaisir. Bon bah écoutez... Je suis pas l'impression... Non mais en fait, c'était moi qui étais parano. Attendez, j'ai vu un petit truc qui est sympa. Etagère et ustensiles de cuisine. C'est cool, ça. Ça fait plaisir. Orange. Peut-être mettre ça en blanc. Faut le mettre quelque part ce truc ? On va mettre ça comme ça. Par contre ça, l'horloge, elle est dégueulasse. Donc on va mettre ça comme ça. Et puis après, on va mettre table. Il nous faut une petite table bien sympathique pour manger tranquillement. On va mettre ça comme ça. Au niveau du carrelage, on va changer le truc. Au niveau du sol, on va mettre... C'est vrai que le carrelage, dans les salles de bain, c'est cool quoi. C'est cool et dans la cuisine, c'est très cool aussi parce que tu fais des tâches, ça se nettoie très rapidement. C'est pas mal comme ça. Ah oui, d'ailleurs, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a donné une information. J'avais demandé à quoi servaient potentiellement les interrupteurs modernes. Et quelqu'un m'a dit dans les commentaires, je crois que ça donne une lumière plus blanche en fait, les interrupteurs modernes. Donc voilà, merci pour l'information, si c'est ça en tout cas. Mais moi, personnellement, j'ai pas trouvé à quoi ça servait. Donc ça m'étonnerait pas que ça soit ça. Mais c'est un peu con, ils auraient dû l'appeler autrement alors que interrupteur moderne. Voilà, donc ça c'est nickel, c'est propre, tout est très beau. Bah la cuisine, franchement, pas besoin de faire plus. C'est comme, franchement, il y a des trucs, genre le garage. Après, je sais bien qu'il faut améliorer en fonction de ce que veulent les gens, mais bon, quand même. Et là, c'est joli, franchement, les briques pour une salle de bain, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc pourquoi pas laisser ça ? Et au niveau du plancher, mettre un petit carrelage. C'est comme les carrelages quoi. Les carrelages de salle de bain, ils sont moches. Merci infiniment aussi à tous ceux qui sont en train d'aller sur ma page YouTip et qui soutiennent. Ça fait vraiment plaisir, je l'ai ouvert la semaine dernière et ça fait grave plaisir de voir qu'il y a des personnes qui sont là et qui soutiennent comme pas possible. Ça fait grave plaisir, merci beaucoup à vous les amis et merci du fond du cœur. Eh, on est pas mal, on est pas mal. Franchement, ça va c'est mignon, ça change un peu. Alors, euh... Bon bah là c'est un garage j'ai envie de vous dire. C'est un garage, c'est un garage, on verra ce qu'on va en faire mais bon. Alors... Euh... Du coup... Ah ! Ah ! Ouais ! Alors, on peut à la limite virer ça. Je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder. Vous allez dire, Kiki, t'es complètement parano ? Arrête ! Je suis en train de regarder s'il y a pas des pièces cachées. Je me dis, on sait jamais. Ça peut arriver. Il peut peut-être y avoir effectivement des pièces cachées dans la maison. C'est déjà arrivé auparavant. Dans l'ancien épisode, on avait des pièces cachées. Donc je me dis pourquoi pas. Ça se trouve, on peut avoir d'autres pièces cachées. Donc là, étant donné qu'on est parti sur un gris dans la cuisine... Vous me connaissez, vous allez dire avoir commencé avec son cobalt. Et j'ai envie de recommencer avec mon cobalt ou mon brouillard gris. Qui sont des couleurs sublimes à mon sens. Mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire, mais j'aimerais potentiellement le faire. On va juste faire un mur rouge. Soyons fous. Soyons fous. On va juste faire un mur rouge. Ce mur-ci, le mur qui contient... Ouh, il attaque ce rouge. Le mur qui contiendra la télé. Tac. Comme ça. Et oui aussi, petite information importante les potes. Vous avez vu ces derniers temps, j'ai pas refait de vidéo sur les Sims. Vous savez la suite en mode murder. Alors, si vous vous demandez pourquoi, c'est tout à fait normal. En fait, j'ai eu à plusieurs reprises des bluescreens. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. J'ai eu pas mal de bluescreens ces derniers temps. Et en fait, ça venait des Sims. Ça venait des modes des Sims, tout simplement. Et en fait, depuis la dernière mise à jour des Sims, certains des modes dont le mode murder n'est plus du tout à jour. Et j'attends un nouveau patch pour pouvoir le mettre à jour et qu'effectivement il n'y ait plus de crash, quoi. Parce que c'est très désagréable de vous tourner une vidéo pendant 3 heures et finalement d'avoir un gros crash et de ne pas pouvoir avoir tout perdu en fait. Parce que la vidéo à la fin est corrompue. Donc voilà, ça fait chier. Donc, c'est pour ça que pour le moins il n'y a plus de vidéo murder sur les Sims. J'attends tout simplement que le mode soit mis à jour les potes. C'est aussi simple que ça. J'attends une petite mise à jour. J'espère qu'elle arrivera assez vite par contre. Parce que bon, faut pas déconner non plus. Et ce soir, les potes à partir de 21h... Alors, la vidéo sort à 16h. Alors oui, attendez, la vidéo sort à 16h. Donc je suis encore en live. A partir de 14h, donc ce jour là où vous regardez la vidéo, en fait depuis 14h je suis en live sur Twitch. Donc n'hésite pas à venir sur Life is Strange 2 épisode 3. Puisque le nouveau épisode est sorti. Donc je suis dessus. Et encore ce soir, à partir de 21h, quand il y en a plus, il y en a encore. Je serai sur Sea of Sieve avec les potes. Je ne sais pas si on fera de l'Athéna. Si on fera de la fable. Je ne sais pas ce qu'on fera. Mais en tout cas, ça sera riche en émotions. Et je pense que ça va être assez fun. Donc voilà, n'hésitez pas. Soit vous pouvez aller me checker maintenant. Parce que je suis sûrement encore en live. Si j'en sais depuis 14h. Mais ça m'étonnerait que l'épisode de Life is Strange ne fasse que 2h. Ça me paraît un petit peu court. Je pense qu'il doit faire 3h, 2h40 à la limite. Donc vous êtes pas arrivés depuis le début. Mais quand même. D'où l'importance de me suivre sur les réseaux sociaux quand même. Bon, je l'ai annoncé dans l'onglet Communauté de Youtube. Mais voilà. Quand même très important de me suivre sur ces réseaux les amis. Alors ça, c'est bon. C'est nickel. On va le canapé peut-être je pense le laisser. Et au niveau du sol, on va mettre un parquet je pense un peu plus stylé. Même si on n'en a pas beaucoup. J'aimerais bien mettre un truc un peu moins moche. C'est pas ouf. C'est pas ouf mais c'est habitable. Et c'est le plus important. C'est que ce soit habitable. Alors, tac, là c'est bon. Voilà, nickel. Ensuite. Oh, c'est moche. Oh, la vache. C'est très moche. Oh, c'est vilain. Oh, c'est vilain. Et je me dis, on aura encore plus de travail quand le DLC Garden va sortir. On aura, on va avoir vraiment masse travail à faire. Parce qu'on aura en plus de l'intérieur, l'extérieur à rénover. À moins que ce ne sera que des missions pure extérieure. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'on aura des missions supplémentaires qui ne vont pas juste nous coller le truc quoi. J'aurai un peu le seum. Ah, la peinture. Revenons à nos moutons. La peinture, Michel. Au niveau de la peinture, on peut partir sur un gris acier. Bah voilà. Impeccable. Le tapis, il est moche. Ouais, le tapis, on va le vendre. Ouais, il y a des trucs... Il y a des trucs, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est pas ouf, ouf. Ah oui, ok, je suis carrément montée sur la romba. Oh bah non, on n'a même pas de sécurité, rien à foutre. Notre personnage n'en a plus rien à foutre. Attendez, est-ce que je peux peindre depuis là ? Sérieux ? Mais c'est super. Mais dis donc, ça me fait gagner un super temps ça. Ah mais je peux peindre hyper long en plus. Imagine là, je me baisse et je vois une tête, un truc qui me regarde. Oh, vous imaginez ? Oh l'angoisse. Oh le truc flippant. Je m'imagine toujours des scénarios horrifiques. Faut que j'arrête sans déconner, faut vraiment que j'arrête. Pour ma santé mentale et puis pour moi aussi, ça peut aider. En plus c'est trop bizarre parce qu'il y a une chambre d'enfants et les parents... Enfin, les deux personnes justement qui sont intéressées tout en haut, parlaient de chambre d'enfants. Ils disent, ça serait bien de pouvoir mettre une chambre d'enfants, tout ça, tout ça. Donc c'est rigolo quand même qu'ils parlent de ça. Et que dans cette maison, on est justement une chambre d'enfants. Et bah voilà. Regardez-moi ça. Impeccable. Impeccable. Est-ce qu'on a des livres ? Oui, je crois. Ah, vous voyez, The Secret. On va le mettre. The Secret. Oh, ça fait peur. En fait, c'est un auteur. On est dans une maison d'un auteur et il a écrit le livre The Secret. Il y en a envoyé un peu trop. Ah oui, dis donc. Ma mère, elle me dirait, pas à l'envers, ça porte malheur. Et bah voilà. Impeccable. On va mettre un peu le livre comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai peur à chaque fois que j'ouvre la... Faut vraiment que j'arrête. Et puis là... Là, c'est pas mal. Donc je mettrais pas plus. Je vais juste changer le sol parce que le sol est dégueulasse. Euh... Euh... Non, non, non. J'ai failli mettre carrelage mural. Ah non. Ah non, non, non. Ça, non. C'est très moche. On va partir sur ça. Allez, soyons fous. Est-ce que c'est plus beau ? Je crois pas. Par contre, ça manque d'un miroir. Faut un miroir sans déconner à chaque fois. Bah écoutez. Ma foi. Je pense qu'on a terminé. La maison est vraiment pas ouf. Enfin, elle est vraiment pas genre hyper hyper méga belle. On va pas se mentir. Bon, on était grandement aidés aussi parce que la maison, finalement, elle était pas si dégueulasse que ça. Ah, allez, c'est le garage. Elle était pas si dégueulasse que ça dans l'ensemble, cette maison. Donc, finalement, il y avait pas grande amélioration, énormément de temps à passer dessus. Moi, elle me convient. C'est pas la plus belle. On va pas se mentir qu'on ait pu faire de l'aventure. Mais ça arrive des fois, des pannes sèches comme ça. Des moments où on sait plus. On sait plus quoi faire. On sèche un petit peu. Ça arrive. Je vais juste regarder à l'extérieur, voir s'il y avait pas un truc de caché ou quoi. Mais je vois pas de... Non, y a que dalle. Y a rien du tout, les amis. Donc, on va pouvoir vendre la baraque. Ah, j'avais pas vu ça. Ça passe. J'espère que ça passe. Bah voilà. Eh. Eh, on peut se balader sur la toiture et tout, du coup. Yes, on va voir ce qu'il y a. Surtout, y a des trucs de ouf. Imagine, on voit une tête. Ah, faut que j'arrête, j'arrête, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Faut que j'arrête avec ça. Je suis parano. Non. Y a rien du tout. Que dalle. Bah voilà. Impeccable. La maison est toute propre et toute belle. Non, c'est pas la maison que je voulais acheter, enfin... Ah, mais... Mais d'ailleurs, c'est très bizarre, ce câble qui passe comme ça à travers. C'est très étrange. Bref. Vendons la maison, les amis. Oh, ça a changé, regardez. C'est plus agréable. Maison achetée pour 134 000. Le terrain autour de la maison a une surface de 1437 m². La maison a une surface de 221 m². On a quand même un grand jardin. Nombre de chambres, 11. Ça, c'est toujours autant bugué. Et le temps passé, 52 minutes. On a eu dans deux vidéos, effectivement, 52 minutes. Liste à la vente aux enchères. On a des nouveautés, regardez. C'est agréable. Alors, c'est super. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ici, il y a un beau séjour. Il y a trop de chambres. On avait besoin d'au moins deux chambres. Les voilà. Les enfants adorent mettre leur main dans leur bouche. Quoi ? Attendez, attendez, attendez. On avait besoin d'au moins deux chambres. Et les voilà. Très bien qu'il y a beaucoup de chambres dans une maison. OK. Ça, c'est bien. Les enfants adorent mettre leur main dans leur bouche quand ils jouent par terre. Alors, il faut de la propreté sur les reproches. Pardon ? Vous allez pas dire que là, c'était dégueulasse ? C'était clean, ce que j'ai fait. Il n'y a pas d'endroit ici où nous pourrions passer du temps. Toute la famille ensemble. Je vais négocier. Attendez, c'est shift et entrée pour négocier. Je négocionne. Tout à fait. Allez, on se met un trente mille. Ton offre est trop basse. Je peux te prendre la maison pour trente mille. Parfait, nous nous acceptons ta proposition. Ça fait genre un message et tout maintenant. Attention. Ah, voilà. Là, je préfère. Tout à fait. Achat de la maison. Prix de la maison. Il ne se met pas mon bénéfice final ? Accepter l'offre. Bon, je me suis fait cent mille. Cent mille de bénéfices, du coup, je me suis fait. J'aurais apprécié me faire plus de thunes. J'aurais apprécié me faire plus de thunes, effectivement. Mais ça n'a pas été le cas. Ok. Je prends note. Ça n'a pas été le cas. Je ne me suis pas fait plus de thunes que ça. On va regarder ce qu'il y a d'autre au niveau des maisons. Et puis après, on va se laisser là, les potes. Donc, du coup, je pense que pour la prochaine maison, je vais faire la maison de la famille sombreuse. Ah, quoique, attendez. La maison vendue. Elle est où ? Maison inoccupée. On va lire. Pour une raison inconnue, toutes les personnes qui achètent cette maison déménagent après une courte période et la revendent. Personne encore n'a rénové la maison entière. C'est pour cette raison que l'intérieur est plutôt atypique. Le royaume rose. Mais attendez, j'ai envie d'acheter celle-là juste pour voir ce que c'est. On la revend telle quelle au pire. On peut la revendre telle quelle à la limite et voir ce que ça donne. Parce que si la maison, elle est toute cute comme ça... Attendez, vas-y. Attendez. Quoi ? Une occasion de quoi ? J'ai lu un truc, une occasion de... Attendez, elle est où ? Elle est où la maison rose ? Bah elle est où ? Ah donc ça me l'a fait acheter là. Ah ça me l'a fait acheter direct alors que j'ai dit échappe. Une occasion unique, l'étoile de la Seine. Bonnie B dans sa prodige maison. La maison est d'une célébrité qui aime le rose. Est-ce que quelqu'un partage ses goûts ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Attendez. Alors là, on y va juste vraiment comme ça et on la vend aussitôt pour voir si on peut se faire mastune ou pas. Oh mon dieu ! Je vous ai dit, le meuble en fichet, il est trop beau ! Non mais sans déconner. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Oh merde, il y a des fuites et tout. Mais donc pour une célébrité, c'est pas top madame. On va juste nettoyer ça et on va la revendre aussitôt. Juste voir si on peut se faire mastune ou pas. Par contre, là ça va pas du tout. Ça fuit et tout. Les problèmes d'installation, c'est pas top. On va passer un petit coup de balai. Hop. Il y a un problème avec la... Ah oui, bah on n'a pas de baignoire. Ah bah comme ça. Mais attendez, c'est très particulier ce rose quand même là. C'est joli mais c'est très particulier quand même. Est-ce qu'on peut se le dire ? On va juste installer ça. Elle a la baraque qui est full rose. Alors, il y en a qui adorent le rose. Je sais qu'il y a un youtubeur comme ça, US. Comment il s'appelle ? Jeffree Star. Jeffree Star qui... Je crois qu'il adore le rose. Je crois que tout son chez lui est en rose et tout. Et il y en a qui sont fans de la couleur rose. Comme moi, j'adore le rouge, le noir. Mais là, c'est vrai que... Moi, j'aime bien. Mais vous voyez genre sur les murs ou sur certains items. Mais par contre, je trouve que ça fait trop quand t'associes des produits, des items au mur. Au sol, vous voyez comme là le truc, le moutmout sur les toilettes en rose. C'est aussi un peu... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas... C'est pas ouf quand on voit ça. On nettoie juste ça et on va voir ce que ça va donner. Mais attendez, mais moi, je l'aime bien n'empêche cette maison. On rigole, on rigole mais... Moi, je l'aime bien cette maison quand même. Bon, faut nettoyer les vitres. Apparemment, la célébrité n'aimait pas faire les vitres. Super. Donc, on va les nettoyer. On les fait vite fait, on en profite. Putain, les vitres, c'est un truc de ouf ! Comment il faut pour avoir des vitres si sales ? Ils habitent à côté de... Je sais pas, d'un désert ou... Je sais pas, ça doit jouer sûrement. Je pense. Ah ouais ! Ah oui ! Ah oui, oui, oui ! Elle avait pas un petit peu de thunes de cachet ? Ou il y a un petit truc ? Il n'y a pas l'interaction vendre la maison carrément ? Il y avait la maison, franchement. Elle est spéciale. Ok, elle est spéciale. Mais elle est jolie. On va pas se mentir, quoi. Elle est pas... Elle est pas moche. Et donc, j'ai envie de la vendre comme ça. Voir si... De faire des grosses modifi... Ah bah bravo ! Bah... Si... Non, c'est le chat là que j'ai entendu. J'ai encore entendu un bruit. Mais là, c'est bon. C'est pas possible. C'est pas ici. À moins que là aussi, il y a un esprit dans le jeu. Bah non, la maison elle est propre, franchement. Et là, ça se trouve dans les commentaires. Tout le monde va me faire... Kiki, Kiki, il y avait un truc de ouf qui était caché à tel endroit. Si vous faites ça, je vous défonce. Si vous faites ça, je pète un câble direct. Bah écoutez. C'est quoi ici ? Oh non. Mais non. Le vélo rose... La voiture rose qui est garée comme de la merde. La voiture rose qui est garée comme de la merde. Donc si t'achètes la maison, t'achètes la voiture avec ? Comment ça se passe ? USA. Ok. Euh... C'est moins l'image qu'il y a là, n'a rien à voir avec ce qu'il y a là. Je sais pas. Très bizarre. Je ne sais pas. Bah écoutez, on va le vendre. Ah, à moins qu'on peut se faire des thunes de ouf. Pardonnez-moi, mais je... Non, non. Voilà. Excusez-moi, mais c'était 15 000 de thunes quand même. On ne va pas dire non. Attendez. Eh oh, on n'est pas fou quand même. Faut pas déconner. Ecoutez, on va la vendre telle quelle. Allez. On vend la maison. On n'a rien fait. On va la vendre pour voir. Il y a une grande chambre, c'est top. Euh... On va voir. Déjà, regardez, je l'ai payé 120 000. 108 000. Ah ouais, non, peut-être pas. 110 000. 113 000. 115 000. 115 000. Ouais, donc finalement, vous voyez là, je ne l'ai pas rentabilisé. Ah, je ne l'ai pas rentabilisé. Je me suis fait 9 000 de bénef. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais négocier avec eux. Eh ouais. Je vais négocier. Ah, je ne peux pas faire plus de 28 000 là ? Peut-être parce que je n'ai pas fait grand-chose. Eh bien, je vais faire 24 000 de plus. Allez. On envoie le message. Ah, ça met mon logo. Je n'ai même pas fait gaffe. Désolé, mais nous ne sommes pas en mesure de vous offrir plus. Merde. Ah, là, on s'est fait berner. Première fois qu'on se fait... Ah, là, ça fait chier. On ne s'est fait que 9 000 de plus, alors qu'on aurait pu se faire peut-être un bénef monumental. Quoique, 728 000. Bah, attendez, on s'est refait en fait ma stule. C'est quoi ce bordel ? Eh. Je m'enferme. On s'est fait ma stule, en fait. Donc, du coup, les amis, pour la prochaine vidéo, nous allons acheter, je pense, la maison de la famille Nombreuse puisque vous l'avez demandé plein, 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 plein de reprises. Donc, je pense qu'on va acheter cette maison-là. Et... Bof, non sérieuse, s'abstenir. Ça va, ok. Cette maison est en bon état. Elle a besoin d'un rafraîchissement. 5 chambres de salle de bain sous-sol. Très spacieux. Je vous la conseille. Qu'est-ce qu'on a au niveau des maisons des années ? Ah oui, celle-là, elle est jolie. Celle-là, elle est fortement sympathique et j'essaie de me l'acheter personnellement pour moi. Vieille maison avec bunker. Ça, ça va être encore toute une merde. Etat à rénover. Là, j'imagine. Etat à rénover aussi. Oh oui. Là, j'imagine. Pareil, hein. Euh... Ouais, là, ça va être... C'est quoi, ça ? Je vends cette maison que j'ai achetée il n'y a pas longtemps parce que j'ai changé d'avis et que je préfère racheter mon ancienne maison. Je ne quoi ? Je ne... J'arrive pas à monter. Je ne sais rien sur cette maison, en fait. Elle a juste l'air bien. Bon, du coup, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère en attendant que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu si ça a été le cas. Et je vous remercie infiniment à tous ceux qui sont allés voir ma page Utip, qui ont regardé quelques publicités pour aider la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous pour le soutien. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Utip. Utip, pardon. C'est un site, en fait, où vous avez répertorié dessus mes vidéos. En fait, ça se répertorie automatiquement. Et vous pouvez regarder des publicités dessus, en fait. Et ça aide à rémunérer, en fait, tout simplement, la personne qui fait des vidéos, le créateur de contenu. Et ça aide vraiment beaucoup. Et je vous remercie infiniment pour tous ceux qui vont checker mon Utip. Ça fait vraiment plaisir. Merci infiniment. Ça me permet, grâce à vous, de pouvoir améliorer par la suite. Notamment à acheter une caméra de vlog, améliorer les éclairages ou ce genre de choses. Donc, je vous aime trois fois mille, les potes. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À ce soir. Et puis là, peut-être actuellement, je suis encore en live dans le moment sur Life is Trun. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501